Hello tout le monde c'est Superbrioche et aujourd'hui on se retrouve sur The Binding of Isaac avec Mentalis. Salut tout le monde ! Alors comment vas-tu Superbrioche ? Ah bah ça va très bien. Bon alors euh... après le dernier challenge donc les amis qui avaient été euh... 9 deaths, on se retrouve pour le cinquième challenge qui est Lord of the Flies. Alors est-ce que tu peux déjà me briefer un petit peu sur ce qui va m'attendre si tu le sais ? Euh... je ne sais pas. Ok donc c'est parti, on va découvrir en live les amis. J'ai fait presque aucun défi. Ils sont tellement rigolos. Alors donc apparemment on est moche et vert, on est Hulk. Et notre arme c'est... enfin nos tirs c'est des mouches mais c'est des tiens normaux en fait apparemment. C'est un peu dafukis mais c'est pas grave. Wow ok donc ça pour un moment ça commence bien, on récupère la bombe, on va péter le caca, on monte. Ahlala donc toi ça fait longtemps que tu connais ce jeu ? Ah bah oui très longtemps parce que j'avais joué je crois presque au début euh... J'suis tout premier quoi avant l'extension. J'avais plein de bugs. Bah il y en a encore hein je peux te le dire. Euh... bah dans une vidéo que j'ai mis en ligne il y a pas très longtemps, bah aujourd'hui je crois. On voit qu'il y a un gros bug vraiment que j'envoie. Enfin je... alors pour vous les amis c'est sa vidéo numéro 7. Ouais c'est sa vidéo numéro 7. En sachant que celle-ci c'est la dixième. Voilà euh brioche t'ai une petite idée de... Voilà. D'accord. Bon une fois que je prends de l'avance sur la vidéo mais bon je voulais pas foutre euh... Enfin hier genre en fait en jeterais trop de The Bending of Isaac et je voulais pas tout foutre d'un coup en fait. Faut attendre un petit peu. Voilà faut garder un peu de plaisir. Point trop non faux. Exactement. Et euh... donc toi t'as commencé ok bah en plus il était dur à cette époque le jeu euh... Ah ouais. Ouah j'ai débloqué la salle secrète. Sans faire exprès. Alors euh flat penny je rappelle l'utilité de flat penny à chaque fois que je récupère une pièce euh... Ça me fait des euh... Enfin j'ai eu une chance de récupérer euh... Ce qui est relativement très bien. Donc là je viens de faire péter la machine à sous parce que je voulais pas perdre de sous la temps. En même temps je crois que c'est parce que j'en avais pas aussi. Tu prends jamais les sales sacrifice ? Euh bah écoute euh... non jamais. On va dire que j'ai toujours eu que de très très mauvais items dessus en fait. D'accord. Après c'est mieux de tomber, d'y aller quand t'as beaucoup de coeur à la limite. Oui ou alors quand t'as des coeurs sur le terrain. Ouais. Ça c'est mieux. Alors cordon ombilical je sais toujours pas à quoi il sert ce truc tu le sais toi ? Non mais je peux regarder si tu peux. Non t'embête pas t'embête pas tout souvent. Ouais mais j'aime bien ça quoi. Bah mes abonnés sont là pour ça. Ils m'expliqueront si l'anguil en prend. Alors en fait je crois qu'à force de blesser les ennemis je fais apparaître des mouches. C'est des... Pas quand eux te touchent ? Non euh bah je sais pas peut-être. Tu veux qu'on fasse le test ? Vas-y. Ouais. Ah si si et quand ils me touchent ils se prennent de mouches. Ok. Ah c'est juste abusé le truc. En fait je crois qu'il est peut-être même plus avantageux de... Par contre je crois qu'il n'y a pas de sable de trésor sur ce challenge. Ah. Ce qui est relativement embêtant. Faut le reconnaître hein. Voilà. Sinon alors euh... Au moment de la diffusion de cette vidéo, Normalement tu auras mis ton premier épisode de Ludis Mansion en ligne. Enfin je crois. Puis d'acte. Euh... Enfin à moins que tu mettes 3 semaines à la mettre en ligne. Parce que tu peux le trouver aussi. Bah écoute il est censé sortir demain à l'heure où on parle. Ok ouais bah il sera vrai. D'abord il y a vraiment de la marge. Euh... Donc euh... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu trouves à ce jeu là ? Donc euh... Ludis Mansion. Est-ce que tu aimes bien ? Comment tu as connu ? Vas-y raconte moi tout. Oui je sais. Alors comment j'ai connu ? Par hasard quoi. Je... Jeux de Gamecube. L'univers Mario. Bon bah je prends. Et euh... Ce que je kiffe surtout bah c'est la recherche de l'argent. De la maison. Ah l'argent. Chercher de l'argent partout. D'ailleurs j'ai fait un fail dans mon premier épisode. Pour bien commencer tu vois. Ah bah quand tu te connais on sait que ça arrive vite hein. J'ai déjà commencé. J'étais un peu déçu de perdre de l'argent mais bon. Ah merde mais comment t'as perdu de l'argent ? Parce qu'en fait tu sais y'a des fantômes que... Qui donnent de l'argent quand tu les trouves. Euh oui. Des fantômes bleus ou blancs selon ce que tu vois. Ce que tu interceptes ton couleur dans ton oeil. Mais bref. Et quand tu les rates ils disparaissent à jamais. Ah oui oui exact exact exact. Tu les rates. Ohlalalala. Ouais j'avoue que c'est... C'est dommage hein. Enfin bon bref. Par contre j'ai fait les deux premiers fantômes normaux là. Enfin des tableaux. Ouais. J'ai eu les deux plus grosses perles dessus. C'est bien les grosses perles. Oh ouais. Du coup bah je te connais. Oh misère. Non je t'ai jamais dit ça les amis. Vous avez eu une hallucination éditive. Moi j'ai rien entendu. Ouais exactement. Déjà je sais pas de quoi tu parles. Exactement. À la base. Et donc récemment tu t'es lancé sur les lives aussi. Ah ouais très récemment effectivement. Au moment où on tourne oui c'est tellement récent en fait que bah tu es la peine de terminer ton live. C'est ça. D'ailleurs tes premières impressions. Éprouvant. Ouais ça va il y a eu une bonne ambiance hein. Oui oui c'était sympa. Mais bon faut se concentrer avec vous sur le chat hein. Alors pour ceux qui n'étaient pas là je vous invite à regarder la rediffusion du live. Euh ton ami Cocotier là qui était ton modérateur. Elle était très sympa parce qu'il lisait la quasi totalité de ce qu'il disait dans le chat. Et que euh évidemment il voilà quoi sa vie dérivée. J'avais des choses horribles. J'aime me faire toucher par un feu troll je suis un peu con. J'avais des choses horribles je cautionnais pas tout et ça me déconcentre. Nan c'est juste que tu n'assumais pas tout. Nuance. Nan parce sinon tout était de ta faute. Oh bah bien sûr. Oui. Oh misère. Donc euh et tu es aussi récemment passé sur la euh Co-Option c'est ça ? Exactement. Où tu es resté. Il y a une semaine. Voilà où tu es resté en plus en tête euh en tête d'affiche pendant une semaine genre parce que d'accord. Mais oui mais c'est ça qui m'a stressé quoi. Il mettait pas de vidéos et tout j'étais genre non. Là ils en ont mis une c'est bon. Et donc qu'est-ce que ça fait d'être une star de Youtube ? J'suis pas une star de Youtube. Si. Nan. Bien sûr que si. Bah toi t'as pas mal d'abonnés hein. T'en as combien ? Un petit peu plus de 600. T'en avais combien avant de passer sur la Co-Option ? 200. Bon si j'ai pas oublié les amis y'a des chances que euh je vous mette la vidéo de présentation de... De brioche. Nan mais nan nan. Si. Tu vas oublier. Et bien salut tout le monde c'est Siphano. On se retrouve ce jeudi pour une nouvelle présentation. La présentation de Superbrioche. Un Youtuber qui fait des vidéos depuis plus de 6 mois à présent. Il fait principalement des let's play sur Final Fantasy et sur Pikmin en ce moment. Mais également des aventures Minecraft ainsi que des vidéos détentes. Un Youtuber somme toute classique mais qui a je trouve beaucoup de potentiel avec une belle voix, une bonne aisance à l'oral. Et qui propose pour avoir regardé un petit peu quelques unes de ses vidéos du contenu de très bonne qualité. Je vous laisse tout de suite avec sa petite présentation. Avez-vous déjà vu... Une brioche qui joue à des jeux vidéo ? Et salut tout le monde c'est Superbrioche et je vais donc vous présenter ma chaîne Youtube. Alors je me décris comme étant un let's player donc vous trouverez sur ma chaîne principalement des aventures suivies sur des jeux qui m'ont plu. En ce moment je réalise deux let's play. Le premier est sur Pikmin 2. Que je fais juste après avoir fait un let's play sur le premier opus. Et mon but étant de faire un let's play sur Pikmin 3 dès que celui-ci sortira. Mon deuxième let's play est sur Final Fantasy X. C'est vraiment un let's play qui me tenait à coeur. Parce que je trouve ce jeu vraiment magnifique. Les graphiques sont superbes, les musiques sont splendides. Alors c'est avec plaisir que je vous partage ce jeu. Vous trouverez également sur ma chaîne deux aventures multijoueurs sur Minecraft. La première est basée sur le principe de coopération hostile. Et la deuxième est une aventure suivie sur la map Handfarm. Où il s'agit de réaliser les objectifs de la map. Enfin vous trouverez sur ma chaîne des vidéos détentes. Ce sont des vidéos que je fais juste quand j'ai envie. Donc que ce soit pour tester un jeu, vous faire découvrir un jeu. Ou juste pour un délire entre potes. Et pourquoi pas même à l'avenir un délire avec mes abonnés. Concernant les projets, je vous ai déjà parlé de Pikmin 3 que je ferai dès sa sortie. Mais il est également prévu que je reprenne les aventures multijoueurs sur Minecraft. Enfin vous trouverez bientôt des lives sur ma chaîne Twitch. En particulier pour découvrir des nouveaux modes de jeu comme le mode challenge de Pikmin 2. Alors si ça vous a plu, si ça vous dit de voir un petit biscuit qui se prend pour une brioche, qui jouer à DG Vidéo. Et bien n'hésitez plus, rejoignez-nous sur ma chaîne et abonnez-vous ! ... 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 Da fuck ? Super secret room C'est quoi ça ? T'as un pourcentage de chance de tomber là-dessus vraiment très faible En plus tu tombes dans des bons objets Mais j'ai pas eu le temps de tout prendre là-bas Mais ça va y retourner non ? Ah non tu descends Ah merde Putain fais chier Y'avait quoi ? Je me souviens plus Euh technologie et euh Et un truc qui fait blesser Ah euh je sais pas Mais j'ai peu le temps de tout prendre Bon technologie 2 je pense que le challenge est à moitié terminé là on peut le dire Bah ça va ils l'ont bien nerfé quand même Parce qu'il y a eu une époque C'était complètement overpower Ouais non mais je reconnais que c'est C'est assez dur The Binding of Isaka les amis franchement Si vous vous lancez sur le jeu Regardez les vidéos de body breast Encore une fois j'insisterai jamais assis sur ce point Parce que body breast fait une très très bonne vidéo dessus Il vous explique un petit peu tout en plus Mais moi je suis un peu con je retiens rien Hop là Donc je suis en train de me rendre compte par contre que technologie 2 est bloqué par les rochers Certes Objet de citer mais casser limite Oh putain alors là le nombre de mouches à la seconde quoi En fait quand je commence à toucher un ennemi avec la technologie 2 ça fait spawner des mouches à une vitesse Pratique Ouais complètement Alors oula Ah ouais donc mes bombes ont changé de skin Elles sont plus puissantes Euh ouais visiblement Alors là je pense qu'on est plutôt bien parti Je vais jeter un coup d'oeil au shop Ah la mitre il me la faut Il me faut 15 pièces donc on va tout explorer comme des pros Il fait quoi cet objet ? En fait à chaque fois qu'on se fait toucher l'item de recharge se charge Donc combiné avec le book of revelations c'est juste combo ultra cheat Voilà Aïe j'aime pas trop celui-là Moi non plus Ils sont cons comme mes pieds Je suis en train de faire spawner des mouches mais en boucle quoi Pourtant j'y touche pas mais euh Faut que tu t'approches d'eux pour qu'ils savent Ouvrez vous Non puisque je leur tire dessus ils veulent pas s'ouvrir Ouais c'est ça Allez ouvrez vous Bouge 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 Wow d'accord Ah oui en effet fallait bouger Hop là Et donc tu fais aussi un let's play de euh Final Fantasy Death Death Effectivement C'est un excellent jeu d'ailleurs comment t'es venu l'idée de faire ce jeu en let's play ? Ah bah parce que d'une part je l'adore Clairement Et que je voulais absolument le refaire Et j'en ai profité parce que je me suis lancé dans Youtube Pour le partager parce qu'il est tellement excellent ce jeu C'est vrai et surtout que j'avais jamais eu l'occasion de le voir jusqu'à ce que tu fasses ton let's play hein A signaler C'est vrai ? Ouais et pourtant j'adore les Final Fantasy mais euh j'avais pu y jouer Déjà à part je suis à Nintendo Mais euh je suis à Nintendo Tout le monde me dit qu'il est génial je sais qu'il est génial à force mais Mais je l'ai jamais vu Je l'ai et j'y joue pas Mais tu l'as, tu l'as, tu l'as sur quelle console ? PS1 D'accord donc toi déjà t'as la PS1 C'est bon à savoir J'ai plein de console Et euh, enfin bref Du coup pour FF10 je me suis aperçu en plus que finalement il y avait pas beaucoup de let's play dessus Ouais ça c'est vrai bah c'est d'ailleurs fort dommage hein faut le dire Parce que bah au final je me suis rendu compte que c'était un putain de bon jeu quoi Comme beaucoup d'anciens FF Euh, qu'est-ce que tu reproches au nouveau ? J'ai du mal avec euh, déjà le style de combat Mais euh bon ça ça dépend du FF Ah oui c'est surtout des QTO c'est ça ? Y'a du QTO, enfin j'sais pas J'aime moins J'accroche moins J'trouve ça, y'a moins de charisme dans les persos J'sais pas Ouais et puis surtout ils commencent à être de plus en plus jeunes quoi Ça c'est aussi un problème que bah justement que j'ai déjà avais soulevé Les héros commencent vraiment à devenir des gamins quoi C'est un peu lourd Ouais j'sais pas, y'a quelque chose qui se fait plus quoi Y'a un charme qui je retrouve plus C'est vrai Et donc tu penses avoir terminé le let's play ? Dans combien de temps à peu près selon toi ? Euh, j'pense qu'il reste une... Peut-être un tout petit peu moins d'une dizaine d'épisodes mais... Une dizaine ouais, une dizaine Donc à l'heure où vous verrez cette vidéo les amis Il n'est pas trop tard, vous pourrez peut-être assister à la fin du let's play de Final Fantasy Donc je vous invite quand même à rejoindre la chaîne de Superboyosh J'te fais de la pub c'est trop bien Complètement quoi Ah non mais je suis un fanboy et j'assume hein En principe, The Headless Horseman est pas celui-là Euh... Le chevalier sur ma tête je crois que j'ai lu Oh putain Oh là les mouches... Oula Les mouches viennent de s'éclater La gueule Littéralement Wow Wow putain mais je fais des trucs héroïques là depuis tout à l'heure Ha 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 Foulait pas que t'as une carte au pire Une carte... Ah oui c'est vrai Ça fait quoi ? Bah il est mort T'as explosé la tête avec toi Ah d'accord en fait je pense que... Cette carte a fini ses dégâts au boss Qu'est-ce que c'est que ça ? PONY ! J'ai un PONY ! Tu peux passer au-dessus des trous avec ça ? Voilà et je peux passer au-dessus des trous Et est-ce que je peux passer au-dessus des cailloux ? Ouais en fait je vole tout simplement Donc ça c'est relativement sympa Mais tu peux l'utiliser Tu vas pouvoir le charger comme le boss peut-être Euh ouais et je préfère l'utiliser quand il y a des monstres dans la salle Parce qu'une fois j'utilisais un item quand il y avait pas de monstres dans la salle Et puis j'en suis mort C'était une carte Qui a fait apparaître le pied de mom Et qui m'a tué Ah oui certes En plus t'as aucun moyen de l'esquiver tellement il est rapide le machin quoi C'est amusé Isaac 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 Oh misère Est-ce que je tente la salle secrète ? Ouais à la limite Si j'arrive à trouver qu'il y a des pièces dedans je pourrais être content puisque je pourrais avoir la mitre Vas-y moi je dis qu'elle est là Là où tu es en ce moment Non moi je dis qu'elle est hop encore à droite Juste là La petite secrète ou la super secrète ? Ah la 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 petite Ah d'accord la petite effectivement il y avait plus de chance ici Et donc la grande toi tu dis qu'elle est où ? Moi je dis qu'elle est euh... Oh c'est quoi ce crème ? Je sais pas si j'ai du lag par rapport à toi mais va à gauche Là où il y avait 4 tonneaux 4 tonneaux Ah oui avant que j'ai pet Ouais voilà En haut ou en bas ? C'est sûr que ça Wero Putain mais t'as le flair toi en fait En fait la super secrète est collée à une seule salle Ouais exact exact Euh et c'est con parce que à 3 pièces près je n'aurais pas le cosplay La mitre c'est dommage On va quand même jeter un dernier coup d'oeil au shop Il y a peut-être un truc intéressant que j'ai loupé Euh... Il y avait un coeur Ouais le coeur bleu Tape le feu là-haut Non mais de toute façon même il m'en manquait 3 quoi donc euh... Ouais mais il y aurait pu avoir un super truc Super petite pièce Ouais une pièce de 5 hein Je crois pas trop Donc on y va Tu sais ce jeu est vraiment soumis à la loi de l'emmerdement maximum hein Oui oui c'est vrai Clairement Alors voyons ça donc on va descendre Bah on descend Ah oui alors maintenant je peux jouer avec Kikou Ouais coucou Vous pouvez pas me toucher je suis trop rapide pour vous Eh beh je suis coincé Ah oui Oulah Eh il se passe des trucs bizarres hein j'étais coincé quoi Tu t'es plus touché je pense Non non j'étais coincé dans... En bas à gauche en fait Et je pouvais plus bouger quoi Alors faire attention parce que euh... Ah voilà ils peuvent sortir de là Enfin ils peuvent euh... Ces têtes là Les têtes de grilles Ils peuvent euh... Boucher en diagonale et se casser de la zone Enfin de leur truc là De leur truc là De leur truc Enfin de leur euh... De ça Et en fait ils peuvent se déplacer comme ça C'est super fier Je suis entouré par un milliard de mouches Oh oh J'ai horreur des araignées Elles ont un mouvement mais... Tellement aléatoire c'est horrible Ohlala en plus Nan mais avec les mouches qui euh... Qui sont en train d'atomiser En fait là c'est la guerre mouches contre araignées C'est assez rigolo à voir Les mouches et mangeaux pour toutes les fois où les araignées les ont shootées C'est ça Hop à moi Oh oui des pièces Ouh Grosse pièce Oh 5 quoi Ouais je récupère une pièce parce que j'ai euh... Une clé parce que j'ai récupéré une pièce Trop bien J'adore le... Le flat penny Oula alors ceux là je les déteste Réellement En fait je vous explique Euh... Au contact ils enlèvent un coeur A distance ils enlèvent un coeur Euh... Et ils sont très très résistants Ouaah C'est juste l'horreur c'est pas mal C'est ceux là qui se réduisent Ah non Je voulais dire ceux là qui se réduisent en bouillie et que tu dois encore euh... Hop Alors je vais peut-être chercher le shop parce que j'ai 17 pièces Là c'est relativement intéressant de tenter le shop Par contre j'ai vraiment une gueule assez improbable hein Déjà on dirait que euh... J'ai Parkinson parce que je fais que trembler J'ai euh... Une visée laser qui ne bouge pas alors que mon corps tremble Et en plus j'ai une gueule de Boomberman Franchement là euh... Là Isaac il a rien pour lui hein Ah et en plus j'ai une mouche qui me tourne autour La classe Grave Alors qu'est-ce qu'on a ici ? Oh putain des têtes de grid ! Non ! Oh je rappelle quand ces saloperies me touchent elles m'enlèvent mes sous Aïeux mes sous ! Don't touching this ! Wow ! Ohlala je les déteste ces mobs Je les aime pas non plus Enfin bon je préfère tomber que sur les têtes que sur grid lui-même Parce que grid lui par contre c'est une purge On vous dit hein Non je crois que le mob qui m'a infligé le plus de morts c'est super grid Pour le moment il a un ratio de euh... Je le tue une fois il me tue trois fois C'est bien Non c'est pas bien Voilà Donc là après c'est tranquille pépère avec euh... Technologie je les ai de l'autre bout de la map donc j'ai même pas besoin de bouger Ah c'est bien les mouches elles vont attaquer toutes seules quoi C'est pratique Mais regarde ça quoi C'est bien éduqué Regarde ce bordel que j'ai autour de moi C'est clair Mais ce qui est dommage c'est que quand on change de salle elle euh... Enfin le nombre baisse à 5 Ouah d'accord en fait euh... L'objet là ça permet juste de faire une charge Ouais c'est bien ce que je pensais Alors faire une charge par contre sur des mouches qui envoient des larmes quand elles meurent c'est un peu con Mais bon Alors est-ce que je tente la salle d'arrêt ? Ouah bah oui avec ta... Les mouches et ton technologie Ouah non remarque non t'as vu la gueule du coffre Il va rien d'y avoir dedans Oh y'a peut-être quelque chose... Ca veut rien dire la gueule du coffre Ok mais si y'a rien je te tue D'accord Deux bombes Ouais bon ok je te tuerai peut-être plus tard A voir Si je perds de la vie je te tue Bah ça c'est... Tu peux t'en prendre 4 fois mais... Euh... Non parce que j'aurais pas pu perdre une vie si je n'étais pas venu la Oh 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 voilà alors ça voilà c'est ceux-là qui se réduisent en chair à bouillie Chère à bouillie ? Chère à pas t'es plutôt Chère à bouillie ou ? Chère à brioche Ah nan nan ça suffit avec les brioches Mais c'est bien les brioches qu'est-ce que t'as contre les brioches Je vais plus entendre parler de ma connerie C'est suffit Ah les amis vous invite fortement à aller voir les lives de brioches Dehors de toi les lives et donc tous les jeudis soir c'est ça ? Ah non pour l'instant c'est absolument pas prévu comme ça C'était vraiment pour tester Et de toute façon il y en aura au moins un autre pour terminer Voir deux Voir deux hein Voilà Mais nan c'est pas sûr que ce soit le jeudi Par contre pour l'heure je pense que ce sera comme ça 21h Tant que c'est ni le lundi ni le mardi ni le vendredi ça m'arrange Ca je peux pas te l'assurer ce sera sûrement pas le vendredi ni le mardi Ok donc c'est pas pendant mes lives ça va Mais après par contre si c'est pendant un des lives de Frigiel ça crée un peu quoi non ? Ouah au pire tu m'adhères pas c'est pas grave Euh déjà que je m'adhère jamais le vendredi Et puis je pense pas qu'à moi je pense surtout aux gens qui préfèrent regarder du Dragon Quest plutôt que du Pikmin Au moins Dragon Quest je regarde pas Ouais mais bon toi tu détestes ces RPG La blague Un gros flood Ouais mais c'est complètement un autre genre de RPG Dragon Quest C'est vrai Mais étrangement moi j'attache bien à l'histoire de Dragon Quest Ah j'sais pas j'ai pas suivi l'histoire mais j'ai du mal avec les ennemis Ouah ça ça par contre j'avoue que c'est Les ennemis sont toujours les mêmes en fait Ouais c'est une espèce de petit blob là En fait tu rencontres que 4 ennemis différents dans Dragon Quest puis après t'as que du swap call hein Enfin à chaque fois que tu regardes son live il est dans la plaine en train de courir et de tuer des trucs Ouais Alors euh cette machine euh... Bon allez nan on va tout faire on va tenter de gagner des trucs Par contre il aurait fait Kingdom Hearts 3 Ouais y'a Flionion qui avait commencé Kingdom Hearts C'est vrai ? Ouais alors The Joker qu'est-ce que ça fait déjà ça teleport ? C'est une bonne question Je sais que The Shoot téléporte au début du niveau C'est Stroke qui me l'a dit Une fois il me l'a dit juste avant le live Ouais juste avant, il y a quelques heures de faire Parce que oui je discute beaucoup avec Stroke Ah il y a vraiment de magueulages quoi que je peux jouer Alors The Emperor qu'est-ce que ça fait ? Ça téléporte au boss Ok The Musk euh... Je crois que c'est l'évolution du Dock of Lies Euh qu'est-ce qu'il y a de spécial ? Je crois que lui c'est hariné hein Ah non c'est ça, je crois qu'il y a de spécial Il mouche en porte ? Attends il faisait juste de prendre super cher quoi J'ai toutes les mouches comme casse qui sont allés sur lui Il est vachement cher Le Joker il transporte vers une déville roue Ah d'accord, merci Alors là qu'est-ce qu'on a ? Alors est-ce que tu peux me dire ce que... Alors l'appel je connais ? Et est-ce que tu peux me dire ce que c'est le truc de gauche ? Je crois plus, le truc de gauche ? L'espèce de l'arme avec... Enfin d'oeil avec des gouttes Il goutte en... Alors je le trouve dans toute cette liste Désolé Ah j'en ai trouvé, ça m'a fait ma chance Ah c'est bien mais pour deux coeurs c'est juste amusé donc euh... Alors euh... Alors euh... Alors euh... Je vais compter le nombre de coeurs sur le terrain Pour savoir combien de coeurs je pense que c'est une machine à start Donc il faut pouvoir utiliser deux coups Et j'ai pas d'autres coeurs sur le terrain C'est un peu dommage Ici on va tenter à la salle secrète Je la sens bien Voilà évidemment Toi tu dirais que la super elle est où ? Alors la super euh... Putain, clé lente quoi, regarde ça ! Ah bah t'as la clé dehors en plus Oh nan ! Quelle coche ! La super elle peut être en haut à droite Ou juste avant le boss Donc en haut à droite Donc toi tu dirais par la salle de l'arcade et ça ? Juste avant la salle de l'arcade Ah ok Et en haut Oui bah oui forcément On va pas foutre une bombe devant la porte du job C'est un peu con Oh putain mais t'as vraiment le filaire mais t'es juste incroyable toi ! Ha ! Comme je dis sur Robo quand je mets la bête je vais dire Maintenant tu sais pourquoi il y a marqué super dans mon salle Ha 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 ! Exact, exact ! Donc on récupère notre The Joker Et on va faire des coups dans ce magasin On va juste perdre Hop ! Hop voilà Oh putain nickel Mais si 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 J'aime bien une fois que t'as un peu friqué de vie si tu peux Alors je vais prendre un goût Attends mais regarde j'ai bloqué des mouches à la machine à sang ! Ah effectivement ! Ha ha ! Ça c'est d'attaquer la machine Ha 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 ! Ah la boule plus sale ! Qu'est-ce que c'est de la boule plus sale ? Heu ! Ok j'irai une table au petit je crois Alors The Stars ça dépend de la salle du haut trésor sang C'est ça ? Pfff ! Tu me demandes des trucs horribles ! CTRL F, Star ! Ha 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 ! Ok ! Hop ! On va la tester TD ! C'est le port de l'air tout de trésor en rouge D'accord et s'il n'y a pas de trésor en rouge ça dépend où ? Il n'y a pas de trésor en rouge c'est une bonne question On va voir ça ! Bah au début du level ! Donc c'est très bon bah ça va ! Pour une fois je vais tenter la salle de sacrifice ! Pour une troll bombe ! Ah non il y en a deux pardon ! Attends tu comprends pourquoi je ne l'étende jamais ! Ah l'étende pas souvent tout ça ! De toute façon t'as la queue en bas là ! Ouais je sais quand tout j'ai deux demi-coeurs sous-t'un ! On va continuer à... Hop ! Je vais faire encore un demi-coeur ! Voilà ! Je crois que j'ai plus de pièces que quand je suis rentré là ! Et bon carrément plus de pièces c'est sûr ! Bah attends t'imagines si j'ai bombes hors-killer ? Haha ! Ouais bon on part j'ai aussi des bombes c'est ça grave ! Je suis relativement bien parti ! Le seul truc que je crois c'est que j'ai pas des bases de pièces par contre ! C'est juste un peu dommage ! Ouais bah ouais ! Ça va être l'attaque la meilleure défense quoi ! Ouais bah alors en l'occurrence avec toutes les mouches... Voilà quoi ! C'est pas ton sorti ! Bon j'espère avoir le blood bag ! Sinon le jeu de base tu l'as fini à 100% ! Bien sûr que non ! Bah pour ça je joue les chiens déjà ! Nan enfin c'est pour tout ! Tu sais genre... Le chest ! Nan bah justement je crois qu'il faut le... Avant ça termine les change pour ça non ? Déjà j'arrive pas à terminer Cheol ! Donc Cheol c'est pour ceux qui le savent pas ! C'est ce qu'il y a juste après le... Bah le yum hurt ! Le yum hurt ! Non raté ! Le bums hurt ! Donc c'est juste après là où je suis allé le pouvoir avec vous les amis ! D'ailleurs je me suis ridiculisé ! La souffrance d'ailleurs c'était aujourd'hui ! Mais je me suis ridiculisé quoi ! Le boss final fait j'ai juste trop mal quoi ! Je suis même pas allé ! Bah j'avais essayé ! Pour te dire j'avais une thème qui me faisait full health ! J'avais 3 coeurs bleus ! 3, 6, 7 coeurs ! Ton rouge ! Je suis arrivé face au boss ! Je me suis mis à la gueule ! Ouais faut jouer plus pour débloquer des objets puissants au début quoi ! Ouais en plus je suis allé avec TechnoJD aussi ! Et il invoque trop ! C'est ça de la vie du bordel ! Voilà ! Allez ! J'ai besoin de me quitter un truc intéressant ! Je fais de sa caméra ! Je sais pas ! Fais-moi des coeurs ! Fais-moi ce que tu veux ! Tu sais en fait ! Regarde sur mon live ! Finalement je l'ai fait en 360 ! Ouais bah écoute la qualité est bien passé ! C'était surtout à cause de l'amulateur qui... C'est ce truc de mouche quoi qui m'entoure ! C'est clair ! Tu vas faire planter le truc ! Fais planter le jeu ouais ! En plus il y a toujours de plus en plus de mouche qui se prend sa machine à 100 ! Elle les attaque pas à la machine ! Pourtant elle pourra l'exploser ! Regarde comment celle-là quoi ! C'est magique ! Oh putain mais j'ai carrément trop de mouche quoi ! Allez hop ! En plus ça va je suis bien parti pour faire péter la machine à 100 ! Hop ! 37 clés aussi ! C'est pas du tout complètement utile ! Non ! T'as encore des décors ! Bon bah écoute ! Faut faire péter la machine ! Faut faire péter les deux trucs d'ailleurs ! Oui ça c'est sûr ! Hop ! C'est trop de mouche ! Ouais il y a tellement de mouche que là vraiment le jeu est en train d'en PTA ! C'est du flash en plus ! Ouais c'est du flash ! C'est pour ça que c'est super mal optimisé ! Mais ils ont dit que le développeur pour l'année prochaine vont changer le jeu ! Ils vont aller sur un autre moteur parce que flash sur beaucoup beaucoup limite ! Ah oui c'est sûr ! T'as jamais passé autant de temps dans une scène d'arcade ? Non c'est clair ! Oh putain j'en peux plus avec toutes ces mouches en plus ! Lâchez-moi les mouches ! J'ai bien les petits posters de Meat Boy sur le mur ! Ouais y'a pas que ça aussi Steve ! Tu sais pas si tu connais le jeu ? J'ai même plus besoin d'attaquer ! Celui qui à droite de Meat Boy ? Ouais ça là ! C'est sûr que je me suis en train de jouer bizarre ! Entrouille par des mouches ! Putain mais lâchez-moi ! J'ai même pas besoin d'attaquer garde ! Ah putain ! Le champ de force moi ! Ouais t'es quoi ! Même l'étoile noire ne pouvait pas m'attaquer ! Ah ! Donc là j'espère qu'il va avoir de mal et la voir ! Bah logiquement oui ! Non même pas ! Putain ! Allez ! Des clés ! Oui bah des clés ! J'en ai vachement besoin ! En ce joker t'as dit que ça mène ? Ah ça me dit ça ! Donc j'ai intérêt à y aller tout à l'heure ! Hop ! Ok donc encore de... Allez ! Encore plus de mouches ! On l'avait fait cracher des poils ! Ça n'a rien à voir ce que je dis ! Ça fait cracher quoi ? Non mais ça n'a rien à voir ! Je fait cracher des PC à mon école ! Qu'on t'a fait ? J'ai fait Wild Inforque ! Voilà ! Ouais mais c'est quand je prépare mon raconte compta ! En cours d'informatique je me faisais pas chier pour créer des virus ! Et que j'ai partagé sur tout cas là du fermement de l'école ! On avait créé un truc tout bidon mais ça faisait bien planter sous l'ordi ! Parce que ça lançait une fenêtre de commande dans un script ! Et la commande, lançait une autre fenêtre de commande ! Bah oui bah exactement ! Ça s'appelait en boucle ! Ouais bah pareil ! Ouais bah voilà c'est le truc de base ! Moi j'étais gentil, j'ouvrais que 75 invités de commandes ! Ça va ! Mais bon les PC de l'époque n'étaient pas super super ! J'ai du pas de puteur ! J'ouvre pas sur le truc de faire ! Tu sais l'item du fixer le... Le type ! Laisse plus de chance de te choper des coeurs ! Yes ! Bah je te demande encore des coeurs ! On va prendre un maintenant ! Hop ! Allez ! Allez mais lâche moi le bloodbag ! Alors les amis surtout il ne faut pas quoi que si je pouvais ! Mais s'trouve l'avez dit dans une vidéo, enfin dans la vidéo d'heure, non c'est le moment où il a paru ! Si vous mourez, enfin si vous n'avez plus aucun coeur rouge et que vous terminez le truc, le challenge est validé en tant que 3 points d'interrogation pour ton personnage ! Ah 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 ! Attends j'ai pas compris ! Tu sais tu connais le personnage par points d'interrogation ? Oui ! Sa vie c'est que des coeurs bleus ! Il a aucun coeur rouge ! Et en fait si tu termines le jeu avec n'importe quel personnage mais que ce personnage n'a plus de... Il n'a plus de... Le challenge sera validé mais en tant que gagné par 3 points d'interrogation ! D'accord ! Si tu termines le jeu par exemple avec Eve, je dis une connerie ! Bah voilà ! Bah cool ! Enfin si tu sais pas mais attends je préviens moi je ferai attention ! Ohlala mais toutes ces clés quoi ! Enfin ça reste rare quand même de finir le jeu sans coeur rouge ! Bah ça dépend parce que t'as l'item, la queue de char qui t'enlève un réceptif de 2 coeurs mais te finis le 3 à 3 corps bleus ! Donc en fait si t'es vraiment la fin du jeu, que tu sais que dans tous les cas tu trouveras plus de coeur, c'est nettement plus d'avantage de faire ça quoi ! Enfin moi je trouve après ! Et puis ça met toutes ces mouches quoi ! Y'a plus un espace 8 quoi ! Ah si y'a un espace 8 ! Attendez ! J'ai même pas le temps de tirer quoi ! Attendez ! J'vais juste aller revenir histoire que j'aurai accompagné que 2 secondes ! Bah là normalement le jeu doit être moins lag ! Oui c'est beaucoup plus choui d'un coup ! Ah je trouve ça ! Il a pas envie d'exploser lui ! Non ! Il tient sa vie ! Bah ça pourquoi ! Allez ! Bah allez ! J'me fais chier ! Allez dépêche toi ! Allez des cas ! Filez moi ! Non j'ai dit filez moi ! Pas suscite toi ! Pas foutu ! Alors ce qui m'éclate c'est que... Ah oula j'ai perdu de la vie ! Alors c'est pas seulement dans la ! Y'en a un autre qui est capable de se suicider ! Bah ouais ! Si je tire sur le marchand ça me ferait des mouches aussi ! Ah non ça marche pas ! Je suis déçu ! Là j'ai juste une fen que je viens de trouver ! Hop ! Ah merde ! Ah ça marche pas ! Attends en lutteur j'ai gagné 2 mouches quoi ! N'importe quoi ! Oh y'avait pas mal de pièces ! Je suis rentré avec combien de pièces déjà ? 20 c'est ça ! Putain c'est 50 une clé ! C'est 50 une clé ! C'est 50 une clé ! C'est n'importe quoi ! Attends je crois que j'en suis à 10 minutes dans la salle d'arcane en plus ! Vous voyez c'est sûr que je fasse une coupure ! Tu mets en accéléré la salle d'arcane ! Ouais mais nous on t'en parle en accéléré je sais pas si ça passe c'est des gens ! Ah merde ! Il est mouru ! Ça y'est bah c'est pas trop tôt quand même ! Bon bah... Et voilà ! Et j'ai le... Portable Blood Bank ! Ah non ça faut pas le prendre ! Ah non parce que tu vas te faire te suicider ! Voilà exactement ! Ce qui serait un peu dommage ! Donc maintenant que j'ai le caca au dessus de la tête ! Le caca au dessus de la tête fait que les mouches ne m'attaquent plus ! Et que normalement si j'ai bien suivi parce que ça après j'ai jamais pu prouver ! Elles sont censées ne plus te faire de dégâts ! Ça je sais pas ! Alors je dis bien censé et après il peut y avoir un bug qui fait que ! Mais normalement plus de dégâts ! C'est tout ! Alors euh bon on va descendre hein ! Voilà ! Et on va utiliser ce joker en arrivant ! Pour se téléporter donc à la salle du diable ! Oh ! Oh oh ! C'est un sale de dieu ! Hop ! You have been blessed ! Alors le Scrapular ça fait que quand je descends à un demi-cœur Euh... Je récupère un cœur bleu ! Donc c'est relativement extrêmement intéressant ! Oh non ! Ça fait mal là ! Oh la la ! Heureusement qu'il y a des lags ! Oh ! J'ai des signes clés ! Durs ! Ouais ! J'sais pas comment je vais faire ça ! Ah ! Il y a une bibliothèque ! Donc les chances que je... Oh putain ! Mais j'ai encore été bloqué là ! Il se passe vraiment des trucs très chelou dans ce jeu ! Ils sont chéants c'est leur vie ! Des petits bonnets en pleine épice ! Bien sûr ! Je les appelle comme ça ! Je cherche pas à comprendre la logique ! Y'en a pas ! Ouais ça me fait penser à moi quand même ! Allez ! On y va ! Et donc là normalement... Ah voilà ! Ah putain ! Le problème c'est qu'il faut que je choisisse entre le Book of Revelation et euh... J'sais plus ce qu'ils font ! Le Revelation c'est pas un boubou ? Non c'est ça ! Cœur bleu ! Ah ! C'est mieux ! Ah j'me tâte ! Parce qu'en même temps voler ça a tellement d'avantages ! Ah voler tu veux garder le... Ouais je crois que je préfère voler hein ! Après si je trouvais un item qui me permet de voler à cet étage je reprends le Book of Revelation mais sinon euh... Sinon c'est un peu con de le prendre ! Alors tu avais dit comment c'est une phrase je crois ? Hum hum... Non ! Non 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 ! Hop ! Hop ! Alors la tête de chat ! J'sais plus ce qu'elle fait ! Tête de chat mort là ! Ah oui c'est de la merde ! Ça remplace mon euh... Alors déjà que j'ai refusé le Book of Revelation alors... Ah ! Hop ! Oh là 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 gros strike ! VLAAM ! Ah non ! Je les ai pas tout de suite d'un coup ! J'suis déçu ! Il faut que t'ailles... Pour les challenge il faut aller jusqu'à un mom ? Un mom hurt ! Ok ! J'en suis plus très loin enfin... Là en fait je... Là c'est étage de mom si je me gourds pas ! Oh misère ! Oh merde j'ai pas vu lui ! Ah ! Ils me poursuivent ! J'suis en horreur des trucs comme ça ! Il marche super vite en plus quand il te... Heureusement j'ai deux speed-up ! Allez ! Mais crevez bordel ! Mais c'est quoi ces mobs ? Voilà ! Il en reste plus qu'un ! Allez ! Ah là c'est bon ! Oh oh ! On prend le bombe ! Ouais on se casse ! Euh ouais on va lui donner de l'argent ! Bah c'était de lui que je parlais ! Qu'ils soient capables de... Ah ouais direct ! Comme ça ! Bon bah écoute... C'est bien à l'échelle moi j'aime bien ! Ah moi aussi ! Enfin il y a mieux quand même ! Mais euh... C'est pas mal ! Bon là maintenant qu'on vole c'est sûr ! Voilà ! Bah en fait ça va peut-être me permettre de récupérer le Book of Revelation en fait... Ouais c'est vrai ! Donc euh je me tape ! Je me tape ! Oui je me tape ! J'en profite pour me tabasser à mort ! Je me tape parce que j'sais pas quoi prendre ! Exactement ! Vilain Dobby ! Vilain ! Oh misère ! Ah oui ! Parlons Harry Potter ! Est-ce que tu vas me lire ? Oui ! Est-ce que tu as donc lu les Harry Potter ? Oui ! Est-ce qu'ils peuvent aller au-dessus de vide ? Non ils peuvent pas ! Ils peuvent pas aller au-dessus de vide ! Oh c'est ballot pour moi ! Oh un d'autre qu'il du coup ! Ok donc un de moi et l'autre ! Il va pas tarder ! Voilà ! Oh oh ! Non ! Ah ! Quoique ! C'est un malus ça je crois ! Un énorme bonus ! Un énorme bonus ! A chaque fois que je vais face à un boss il perd 25% de sa vie et je récupère un cœur ! Mais tu peux pas prendre d'autres objets non ? Oui je peux pas prendre d'autres objets ! Tu sais genre Flat Penny, Polaroid et conneries comme ça ! Dans tous les cas je compte pas aller au chest hein ! Donc Polaroid ça sert à rien ! Hop ! Donc on prend ! Après j'ai besoin d'aucun trinket donc euh... Bah c'est là pour une fois le... Exceptionnellement tu vois l'item que j'adore à savoir quand on sert ! Bah j'vais pas en avoir besoin ! Ça en rip ces ennemis ! Ouais on dirait des exhibitionnistes ! Coucou ! Tu veux voir ma brioche ? Oh c'est sale ! Ah c'est eux hein ! Qu'ils sont comme ça ! Ouais ouais ! Sur le live c'était eux aussi ! Ouais ! Ah mais attends je peux passer à travers les items ça c'est bien ! Euh ça le sacrifie c'est ce que je tente ! Non ! Non ! Par contre j'avais récupéré donc le Book of Revelation ! Euh ça on va le péter ! Oh là tu vois le shop il s'engrave le grid ! Même si j'ai pas encore vu je sais qu'il y a grid dedans ! Donc c'est ce qu'on va faire ! On va y aller ! On va y aller ! T'aimes bien grid ! Je le déteste ! Mais là vu que j'ai des items un petit peu buzés ! La troll bomb elle est pas partie hein ! Elle m'attendait ! Alors à mon avis la salle secrète est juste là ! Et la super secrète elle est à gauche ! A gauche ? A gauche en bas ! A gauche ? Ah peut-être là en fait t'as 3 choix là ! C'est dur ! Euh en fait en réalité j'en compte 5 mais oui ! Même 6 choix ! Donc euh... On va aller ! On va éviter la tamisade ! Bon on va continuer à explorer ! Ensuite on verra pour le Book of Revelation ! Je pense que le prendre directement serait un peu con quand même ! Oh oh ! Alors eux par contre je les aime pas ! Ah les double ! Ouais ! Pfff ! Il s'est pris je sais pas combien de mouches dans la gueule ! Hop ! Ok ! Oh des spawners ! Par contre c'est vrai qu'il me manque un petit peu de force de frappe ! C'est pas faux ! Ce qui est bien par contre avec les spawners c'est que si on reste à l'autre bout de la... Attends ! Ouais ils spawnent pas ! A l'assaut les mouches ! J'ai même pas eu besoin d'attaquer ! Oh ! Atroce ! Oh putain ! Bien ça ! Ouais ! Vu que j'ai trouvé pas mal de coeur... Voilà ! C'était un... C'était sûr hein ! Non j'ai perdu une pièce ! Oh bah Gris est mort ! C'était le plus dur combat de ma vie ! C'était le plus dur combat de ma vie ! Bah allez ! Donc euh... On va récupérer le... Qu'en s'appelle ? Le Book of Revelation ! Ça c'est clair ! Y'a pas la super... La... La salle secrète là ? Ah oui tiens ! Euh... On va tester là ! Attends ! Hop ! Et juste au dessus ! Donc là ! Wow ! Merci les mouches ! Ouais exact ! T'es là ! Pour 3 pièces ! Ça valait presque le coup ! J'ai... J'ai 52 clés ! Ce qui est relativement bien ! C'est abusé ! Non ! Non ! Pas du tout ! Alors ! Hop ! On prend ça ! Euh... Je vais vérifier un truc dans les options ! Ok ! Je voulais vérifier si j'étais bien en graphisme haut ! Et étrangement bah en fait je lag pas tant que ça ! Enfin je lag évidemment quand y'a 36 000 mouches... À côté de moi mais euh... Ouais on va péter là ! Par contre attends faut que je pense à bien m'écarter de mes bombes quoi ! Parce euh... Oui ! Allez c'est parti ! Donc à toi la vie on va tomber sur quel boss ? Ah bah mom ! Forcément ! Je suis con ! T'es sûr que ça va mom ? Ouais je crois hein ! Ah non ! Decropolis 1 ! Ah bah non 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 c'est... C'est un peu plus tard ! Attends faut aussi faire attention en évitant les piques ! Mais de toute façon ! Euh... N'importe quel boss avec 25% de sa vie en moins ! Logiquement j'aurais être capable de le faire ! Euh... Ouah ! Ah bah oui ! Forcément j'ai pu conférer les chiens ! Donc j'ai... Qu'est-ce qu'il a lui ? Il est aveugle ! Oh de loup ! Oh putain ! Oh la violence quoi ! Wow ! Calmos ! Attends mais y'a des tirs euh... Téléguidés ! Oh ! Quoi ?! Cadeau ! Aïe ! Oh la la ! Oh la la ! Ca pue... La distance, la distance, voilà, multi cibles C'est n'importe quoi C'est n'importe quoi Ah oui alors j'ai récupéré un cœur bleu c'est vrai Putain, tu me fais peur Oh misère, fais pas le con, fais pas le con Philippe Tous les deux on peut se faire du fric Putain Retourner en arrière chercher du cœur Il y a du cœur derrière ou pas ? Il y a du cœur là Il n'y a plus rien évidemment dans la salle de dieu On va chercher deux ou trois cœurs Attention au pic On va essayer de faire attention Oh misère Là c'est vraiment pas assez loin Merci la tic En fait au final je ne sais pas si elle fait grand chose J'ai pas l'impression qu'elle avait perdu une vie quand je suis rentré dans la salle Non moi non plus Alors est-ce que tu peux vérifier l'effet de la tic s'il te plaît ? Ouais Parce que j'étais quasiment sûr que c'était ça Enfin c'était censé être ça en tout cas Hum Où sont les objets passifs ? Hop un cœur là Et le dernier Ah merde c'est qu'un demi-cœur Bon c'est pas grave Mais quand même arriver à un homme avec trois cœurs C'est un peu limite Faut le reconnaître Le mieux sûr est que je trouve la super salle secrète Donc selon toi elle est quelque part en bas Ouais dans les trois salles du bas là qui sont toutes seules Donc celle-là déjà ? Ouais Heureusement que j'ai eu les méga-bombes Oh putain mais c'est fort Oh Pinky Eyes Bon dans tous les cas c'est de la merde donc bon Hop alors Pinky Eyes un tir sur 8 je crois est empoisonné Un tir sur 8 ou un tir sur 6 Un truc on fait une connerie du genre Enfin bref en gros c'est vraiment ridicule Etrangement je sens qu'il sent mauvais ce chal On va savoir pourquoi Il avait bien commencé mais En The Death 2 donc là on va tomber sur Mab forcément Voilà On explose les vis putain J'ai vraiment cru qu'il voulait pas crever Voilà On récupère une bombe c'est plutôt pas mal On commence bien en tout cas Etrangement je trouve que ça pue Oh là l'esquive du patron Ouais ah ah trop de skill J'ai vraiment du skill quand j'en ai besoin Ça ça fait plaisir mais Après le reste du temps c'est vrai que j'ai tendance Oulala toutes ces mouches Hop c'est Un petit qu'enlève 15% de vie Voilà donc 15% web c'est pas énorme Ça manque de puissance hein Ouais vraiment hein Là un bon petit polyphémus ça ferait plaisir En tout cas là je suis vraiment le lord of the flies C'est vraiment ça Parce que T'as ta crotte sur la tête Ouais et puis surtout aucune mouche ne peut me tuer Enfin ne pourra m'achever Non non elles peuvent rien me faire quoi Elles restent collées à moi Elles restent collées à moi et elles attendent la mort Enfin la mise à mort en tout cas Alors euh ici Euh hop C'est quoi ça ? Fate Oh Oh je vole Je vole I believe I can fly Bon bah écoute là Ok Là ça y est terminé déjà Et en plus j'ai un cœur d'argent Donc j'essaie de ne pas le perdre En gros je vais essayer de ne pas jouer comme d'habitude Euh ouais Ça s'annonce mal pour le cœur d'argent Allez Ah oui c'est vrai Je peux me foutre à l'abri maintenant Mais c'est quoi ce spawner là Irréductible C'est bon Allez crève la mouche Voilà Alors The Engine Man Ça fait quoi The Engine Man ? C'est quoi c'est une carte ? Yep Euh C'est quoi ? C'est quoi ? The Engine Man H A N G E D E D Pardon H A N G E D H A N G E D The Engine Man Ah ça y est pardon C'est moi qui m'a vu Qui m'a vu Remove the player's body Allowing flight Ok bah ça te fait voler encore Ah super J'suis arrivé au 7ème spécial Jusqu'à ce que tu quittes la salle Oui non mais c'est oui Après tous les effets des cartes c'est Si tu as Brimstone Ouais Tu as Brimstone Non C'est pas une autre chose Voilà The cart is useless if you have already a low flight Donc C'est de la merde Ouais non ça c'est sûr Ah Est-ce que j'utilise pour all holds ? Euh Ouais je vais utiliser sur une salle Quand même Que je n'ai pas encore faite Super Toi aide moi Fils moi des coeurs d'argent De toute façon là déjà Je me demande ce qu'il va pouvoir me filer Puisque j'ai déjà Qu'en spell Euh Ok Puisque j'ai déjà la crotte Qu'est-ce qu'il peut me filer en item ? Arrêtez de me filer des clés Bande de crétins Fils moi des bombes Fils moi des Des coeurs d'argent Fils moi n'importe quoi Mais arrête de me filer des clés Ce qui est rigolo C'est qu'il peut se faire sauter aussi Oh la boussole C'est pas mal ça Ah bah c'est juste abusé Hop là Donc maintenant je sais qu'il y a une salle d'arcade Je crois qu'on va retourner s'y éclater Alors par contre pour y aller Faut aller en haut ou à droite Bon on va tenter à droite Ça m'inspire Bon déjà on se tape pas de monstre C'est relativement bien Oh oh Alors ça c'est des véritables saloperies Tu sais que j'ai faim Et que j'ai froid Si t'as faim J'ai une brioche J'annonce Mais j'ai pas de chauffage Putain mais elles sont dangereuses Et vous croire contre Ouais elles te poussent les bombes Alors je sais que la machine à sang Ça va être une mauvaise idée Puisqu'elle va me faire perdre le coeur éternel Ce n'est tant D'à mesure où je ne pourrais pas faire mum Sans me faire toucher Je pense que je vais faire exprès de le perdre Bon allez on va faire comme ça Au revoir Le coeur éternel Et j'ai trouvé le blood bag Voilà exactement Donc là au moins j'ai la certitude Que j'ai mon coeur Donc ça c'est relativement excellent Donc rappelle blood bag Bah HP up Et en plus ça reste en toute la vie Donc c'est tout mes naves Ah bah Oh putain là j'ai la gueule J'ai un bomberman enragé quoi C'est n'importe quoi Bon bah en fait J'ai en besoin de plus rien Donc olé Bah putain de mouche Je me fais sauter Alors qu'il vient de me filer des sous Genre il me file des sous Genre pétillé de ma chef Par voici mes dernières économies Oh misère Il a juste pris super cher Bon bah je pense qu'on est On est reparti Autant les Ah merde c'est que des C'est que des doubles Je pensais que c'était des Des saloperies cracheuses de larmes Au revoir Je suis passé à côté de lui Bon bah tu vas te prendre tout ça dans la gueule Hop là Give moi des trucs Ok pièce et bombe Et donc on va tenter de voir si il y a grid dans le shop Non c'est bon Alors de toute façon je vais tout acheter More trinket roux Ah plus d'objets avec des objets Enfin plus de ça avec des trinkets C'est des trucs genre la tic Mais ça va être complètement inutile Alors j'aimerais tomber sur une mom spéciale Non une mom normale Ça a explosé le truc Dommage Bon ça vaut le coup Ça vaut le coup de se prendre des dégâts Voilà Donc maintenant je fais disparaître mon corps Je peux voler Voilà Stop invoquer Voilà Mom tu vas prendre cher Vas-y Allez-y les mouches kamikazes Go 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 Oh misère Comment elle prend juste trop cher en fait avec les mouches C'est juste n'importe quoi Mais dommage j'aurais bien aimé tomber sur la bible La bible à one shot Ouais Putain j'ai encore des mouches bloquées un peu partout en fait Encore des bugs quoi Ouais non mais bon c'est normal en même temps Est-ce qu'il existe un seul jeu parfait A part Super Mario Enfin Mario tout court d'ailleurs Non mais bon là c'est le flash qui fait tout Ouais le botter n'est vraiment pas adapté à ce jeu Wow Ouais elle m'a fait peur Et donc on l'a eu Donc on récupère ça Qui fait apparaître des pièces tout autour de nous Hop là Oui moi je fais ça pour un astimatique Putain Oh le lag de l'absolu quoi Hop Et on va descendre dans ce womb Donc the womb je rappelle Chaque coup que je me prends On m'enlève directement un coeur Et Isaac a bugué Isaac ne répond pas Y'a trop de mouches Les mouches ont réussi à faire planter le jeu Ça y est Ça y est t'as eu un gros troll là ? Euh attends Ne réponds pas Donc après faut attendre de voir ce que ça donne Enfin bon En même temps Est-ce qu'on peut reprocher au jeu d'avoir des Des fuites mémoires Ouais si en fait on peut lui reprocher C'est gentil après toute cette run Ouais voilà Ce sera la première run qui se terminera sur un Ne réponds pas Enfin si ça répond vraiment pas Mais tu sais en principe Ça finit toujours par répondre à je vous l'autre Normalement Peut-être si tu coupes l'enregistrement Ouais on va voir ça Je fais une petite pause donc les amis Un petit ellipse Ça a marché C'est bon Re les amis On est en mode noir et blanc Ça coupe C'est bugué de l'infini Le bug de l'infini Attendez Faut que je reclique là maintenant Pour pouvoir me déplacer Putain ça a complètement bugué Euh on y va Oh misère Ça m'aurait mis mauvaise quand même là Après toute cette rune parfaite Ouais exactement Alors là Le but c'est de le foutre en épique Non monsieur voilà Non t'es censé mourir Non va dans épique Abruity Les soiffères coquines Alors ensuite ici Oh putain ceux là je déteste C'est eux qui crient horriblement Non c'est pas eux Eux ils font juste des bruits genre Tu vois c'est ce genre de bruit normal quoi Oh fuck C'est les fées qui font des bruits horrible Enfin c'est ça Ah non Ah non c'est pas ça Des espèces de fées Enfin j'appelle ça des fées Ouais non c'est Ça s'appelle les petites soeurs je crois Et euh Ouais c'est ça fait Ouiiii Ouiiii Ouais c'est ça Alors que ces ennemis là Moi ça m'a toujours fait penser Moi ça me rappelle un certain boss Dans le with this mansion d'ailleurs C'est vrai ? Bah oui Bah le premier gros boss Ah d'accord Bah je l'ai tué dans le premier épisode Ouais bon en même temps il est pas très compliqué à trouver Bah j'ai fait un épisode de 40 minutes pour le premier mais après je ferai 30 C'est juste parce qu'au début j'explique comment jouer j'aime pas Ouais et puis surtout que t'as ce putain de tutoriel qui dure 10 minutes sur lequel tu peux absolument rien faire en fait T'sais où Catastrophe te parle Alors toi tu joues sur la reprise Euh oui bah forcément il est que sur Gamecube ce jeu non ? Ou il était sur 64 aussi ? Non Gamecube Ok Ok donc là y'a rien enfin y'a des curses et ça reste intéressant à voir mais Ok donc euh passe à travers les cailloux Voilà il a pris cher il est mort Et donc on va se faire le boss de suite parce que ça sert à rien d'essayer d'épiloguer Et nous tombons face à euh Ça nous fera une puissance de feu supplémentaire Ah ouais donc là la tic a fait son office Ouais y'a 15% de moins Oh putain fait chier Oh il ralentit même mes mouches c'est juste énorme Oula ça y est j'ai mes mouches qui ont décidé de partir de l'écran Alors vu que Flash Bugs ça par contre c'est très utile face à ce Enfin lag c'est très utile face à ce boss Alors là il faut impérativement tuer le bonhomme en premier avant de tuer le cheval Parce que le cheval ne représente rien Enfin ne représente aucun danger Euh dans la mesure où il tue en fait les invocations de l'autre cretinasse Ah oui effectivement Donc bon remarque avec la puissance de feu que j'ai actuellement Ça pose pas Oh putain j'ai tué les deux en même temps quoi Et donc le deuxième cube of meat Ce qui nous fait un cube of meat qui tire maintenant Et on continue Ça sert à rien de tenter le mini boss Ça sert à rien de tenter l'arène Donc hop Allez dernier niveau boss c'est ça Euh seconde On l'aura torché ce niveau Alors là par contre il y a une bibliothèque Donc je pense que je vais aller voir si il y a un autre book of revelations Donc je pense que je vais aller voir si il y a un autre book of revelations T'es passé à travers les cailloux là Bah oui je vole Oui c'est vrai Ça peut être utile en fait de voler Un peu de viscère Alors tu veux du cerveau à midi D'ailleurs le cerveau de singe il parait que c'est un repas super précisé dans certains pays Ah bon ? Dégueulasse Ça me tente pas J'aime pas les abats déjà Les abats ouais Oui oui Ça a rien qu'un nom que t'as pas envie de manger quoi Abba Oh misère je viens de me faire toucher par une bite quoi Une bite avec une bouche Une bite avec une bouche c'est vrai Il n'empêche que ça en reste une bite hein Hop là allez 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 Ah t'as vu les autres Ah 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 J'ai peur Oh j'ai réussi à l'avoir Euh et l'autre est mort sans aucune raison mais c'est pas grave Alors The Fool Donc il te permet de téléporter donc à l'entrée Donc là je l'utiliserai tout à l'heure On va faire super attention à ces trucs parce qu'ils balancent des bombes vertes Oh ça fait mal Ouais ça fait très mal Et donc ici nous avons Euuuuh Alors ça c'est le book of shadows Donc il met même un bouclier Et le book of sin Qui permet de finir un item complètement random En l'occurrence une clé On en a manqué Alors je pense que ce que je vais faire c'est Je vais prendre le book of revelation Euh jusqu'au boss Et arrivé au boss Je reviendrai récupérer le book of shadow Le book of shadow je rappelle donc Euh fil 1 Sacré bouclier de la mort qui tue Pfff j'ai eu un coup de bol là Hop là Je déteste ces cervelles là Ouais mais après quand ça roule comme ça c'est tranquille Ouais Oh fuck Oh fuck Oh la mauvaise salle Ouais elle craint Ok Olé Monsieur pourquoi tu me montres ton kiki Désolé Mais c'est vrai que ces monstres me rappellent vachement ça quoi Coucou tu vois mon Genou Voilà mon genou Exactement Oh misère Oh misère Ça me rappelle le live avec tes p'tits Ça te rappelle quoi ? Le live Ah bah ça y est t'as traumatisé Mais c'était ton tout premier live ? Oui Ah merde j'aurais su j'aurais juste aller quand même un peu plus mollo C'est pas grave Mais du coup par contre j'ai que du 360 quoi Bah bah la qualité est bonne enfin moi je perso je trouve que c'est largement acceptable quoi Ouais enfin bon si y'a des gens qui regardent sur Youtube en plein écran ça va piquer un peu les yeux Euh ouais bah après euh Mais après mets le chat quoi Mets le chat comme ça au moins euh Ouais je sais bien mais là c'était un jeu qui était en 16 neuvième J'ai dit bon je paraterai sur la fenêtre pour euh Alors euh ça c'est un putain de troll il faut le tuer Après si je fais des jeux qui sont en 4 tiers oui je mettrai le chat Hop là Mais euh ouais enfin bon après ça Après y'a des détails techniques que nous verrons hors cette vidéo C'est vrai On se dégare Ouais c'est un peu un peu Alors euh donc là le boss ça va être donc le boss final à savoir Mom's Heart Euh là le but va être donc de l'abattre la plus rapidement possible Alors je vous rappelle que, oh putain j'ai 57 clés mais c'est juste n'importe quoi Putain j'ai oublié que j'en avais autant Euh donc là ouais euh le principe ça va être dès qu'on va commencer le combat Vite se déplacer pour exploser les deux yeux qui sont à côté d'elle Et à partir de là par contre on devrait réussir à se démerder très bien On a 7 bombes, on a la tic Je pense pas qu'on ait de difficulté à la battre euh clairement Euh on a le book of shadow surtout Euh le truc c'est qu'après j'hésite Est-ce que je continue en tentant d'aller H&H dans tous les cas parce que le challenge sera validé ou pas ? On va voir ce qu'il y a à l'intérieur Alors regarde je cours, hop, ici une bombe L'autre bombe ici Là le coeur va remonter Hop on fout une bombe Voilà elle vient juste de prendre super cher Voilà, et là, 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 là on fait le café Et là c'est fini C'est la claque Oh oh, alors ça par contre c'est pas cool Allez crève, crève crève Toi aussi crève Oh j'ai dit crève, putain mais Oh ! Vas-y PEM On arrive bientôt au moment où elle pète un câble Voilà, bah c'est le sénommement Voilà, elle a craqué psychologiquement là, ça commence à devenir le bordel sous le terrain Ok j'ai plus de bombe Oh oh Ok Voilà, et donc on a terminé A fish head has appeared in the basement Voilà, donc on a la tête de poisson Alors là, est-ce que tu veux qu'on continue ou euh ? C'est toi qui vois, moi je suis là Si t'as envie de continuer, tu continues Quatre coeurs En plus j'ai même pas utilisé le Book of Shadow Ah je me tâte Non on arrête là, la vidéo fait déjà une heure donc j'ai pas envie de trop en rajouter Et donc les amis, on va se laisser là Qu'est-ce que... Un nombril ? Je sais pas ce que c'était ça Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Bon ok, bah on... Oui, pourquoi pas Donc les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer, la commenter, la bidouiller N'hésitez pas à jeter un petit coup d'oeil aussi à ce que fait Brioche Dont le lien de la chaîne sera dans la description Et euh... est-ce que tu veux un petit mot à rajouter pour la fin ? Oh bah moi c'était cool, moi je reviendrais pour un autre challenge Ah ouais bah écoute, pourquoi pas, écoute moi je suis... Au moins... Bah peut-être le tout dernier là, parce que actuellement je sais pas tout ce que c'est, c'est 3 points d'interrogation J'ai pas encore débloqué donc ouais écoute, ça m'intéresserait beaucoup de le faire avec toi Ça me tente bien Bon bah voilà Et donc les amis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo détente sur The Binding of Isaac Salut tout le monde ! A bientôt ! Sous-titres par Jérémy Diaz